Bienvenue à Changer, de bon matin et sous le soleil pour la journée féminine du judo organisée ici au dojo communautaire. C'est parti, on va retrouver Luc Lonnais juste à l'intérieur. C'est l'entraînement qui commence ce matin pour Luc Lonnais que l'on va aller voir quand il pourra m'accorder une petite seconde. Il montre l'exercice aux différentes personnes qu'elles reproduisent. 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10 et on repart. Si on n'y arrive pas, on continue la tournée. Bonjour Luc, vous allez bien ? Oui ça va, on commence à être un petit peu échauffé, c'est bon. Oui tu vois ça, c'est quoi le nom de cette discipline ? C'est Taïsou. La définition c'est en fait préparation au corps, gymnastique. C'est en ni plus ni moins l'échauffement qu'on peut faire avant un cours de judo. Mais la fédération s'est dit qu'on avait des compétences et qu'elle a créé cette activité à part entière. C'est pour ça qu'il existe dans les clubs des cours de Taïsou. Voilà, mais on ne fait que ça. J'avais jamais entendu le Taïsou. Ça fait 4-5 ans quand même que ça existe, mais ce n'est pas encore forcément développé. Ça peut peut-être donner un petit peu le goût du judo à des personnes qui hésitent à se lancer ? Ça peut être effectivement une passerelle pour le judo ou le jiu-jitsu, la défense. Effectivement là on n'a pas besoin d'avoir pratiqué avant cette activité pour... Enfin le judo plutôt pour pratiquer cette activité. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est la journée du judo féminin. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire une journée féminine ? Alors pourquoi ? En fait ça émane cette idée d'une réflexion de l'équipe technique départementale. On a mis ça en place il y a 3 ans. On avait fait venir une athlète de haut niveau. Simplement, ça s'était résumé à ça. Et puis suite à différentes réflexions, on s'est dit pourquoi pas il existe du Taïsou. Pourquoi pas la seule défense qui viendra après. Et après avec l'athlète de haut niveau qui est présente, faire s'adresser aux licenciés pour pratiquer vraiment du judo, mais qu'entre femmes. Alors pourquoi ? On profite effectivement, mercredi c'était la journée de la femme. C'est aussi, à la Fédération française de judo, il y a entre 20 et 25% de féminines licenciées. C'est aussi pour... Vous anticipez mes questions, j'allais vous demander la part de femmes en licencié. Et en fait, c'est aussi pour développer un peu cet aspect féminin. Ce qu'il faut savoir, c'est que là il y a des licenciés effectivement qui pratiquent Taïsou, peut-être même certains de judo, mais il y a quelques-unes aussi qui découvrent. On pouvait amener des enfants. Et l'initiation aussi. Voilà, donc l'idée c'est l'initiation, et l'idée c'est peut-être aussi développer et puis susciter l'intérêt pour venir s'inscrire dans un club. Donc c'est du développement qu'on fait. Tu remarques que pour le Taïsou, il n'y a pas forcément un uniforme, un petit peu comme pour le judo, avec une tenue... Le plus pratique, effectivement c'est un bas de judogi, mais voilà, on peut pratiquer sans vraiment investir dans une tenue particulière. C'est bien pour commencer. Oui, tout à fait, tout à fait, oui, c'est assez accessible. Donc globalement, le programme de la journée, là ce matin c'est le Taïsou, après c'est Safe Defense, pardon j'ai plus de voix. Michel qui va animer... Michel que l'on va vous présenter après. Oui, qui va animer cette partie, parce que lui c'est le spécialiste, voilà. Et puis ensuite, on attaquera avec Morgane sur les licenciés, sur l'aspect judo proprement, la compétition. Alors Morgane, c'est la jeune femme qui est là. C'est une femme qui est là-bas, voilà. Je peux l'attraper ? Oui, oui, vous pouvez, il n'y a pas de soucis. Merci. Morgane, bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci. Oui, merci. On m'a dit que vous étiez une championne. Oui, bon, c'est le début pour l'instant. Dites-moi, quels sont les titres que vous avez remportés jusqu'ici ? Je suis double championne de France de Jiu-Jitsu combat, fighting. J'ai fait 3e au championnat d'Europe l'année dernière, 2016, et puis 7e au championnat du monde de cette année. Super. Voilà, donc c'est que le début pour moi. On espère une longue carrière, donc on vous le souhaite aussi. Merci, c'est gentil. Ce matin, qu'est-ce que vous venez faire ? Vous vous entraînez avec les autres personnes ? Est-ce que vous allez aussi faire une démonstration ou quelque chose ? Oui, alors ce matin, c'est Taïso, donc je participe un petit peu au stage avec les collègues. Et puis cet après-midi, c'est moi qui vais animer la session Judo et Jiu-Jitsu. Vous allez faire des petites démonstrations ? Tout à fait, je vais essayer d'initier le plus grand nombre à notre pratique. Et puis je pense que ça peut être sympa de découvrir pour tout le monde, il y a tous les âges. C'est ça qui est intéressant et que je voyais autour de nous, c'est qu'il y a des personnes même de morphologie différente et d'âge différent. C'est pour ça que je pense que ça peut plaire et ce sera une initiation qui sera sympa. Donc tout le monde peut participer. Vous avez commencé à quel âge, vous ? Le Jiu-Jitsu, c'est ça ? On dit ça comme ça ? Oui, c'est ça. Donc le Judo. J'ai commencé par le Judo à l'âge de 4 ans et demi. Oui, ça remonte. C'est de bonheur. J'ai un peu de retard, du coup, si je veux m'y mettre. Oui, mais tout le monde peut... Il n'y a pas d'âge ? Maintenant, non. Bien sûr, il y a des gens qui s'y mettent, même plus le néoisa, le sol, parce qu'il y a une partie néoisa aussi. Simplement, les gens peuvent se mettre même à 30 ans, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est vraiment... Vous commencez, même si on a un engouement à 50 ans, c'est parti. Mes paroles ont commencé vers l'âge de 40 ans. Donc vous voyez, ils ont eu la ceinture noire en 4 ans seulement. C'est vous qui leur avez donné envie peut-être ? Je pense, oui. Ils m'accompagnaient sur toutes les compétitions et je pense que ça leur a d'énervement. Vous avez beaucoup d'entraînement dans la semaine ou comment s'organise un petit peu votre quotidien ? Alors, j'ai entraînement tous les soirs avec des compléments préparation physique générale. Sinon, oui, c'est le week-end aussi. Parce que j'avais un stage à l'INSEP hier, par exemple, pour préparer les championnats de France, les Europes, les mondes. Et voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'entraînements. Très bien. Merci beaucoup, Morgane. On vous laisse continuer le stage. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je vais retrouver Luc. Non, je vous en prie. On a pris du temps un petit peu avec Morgane. Non, mais pas de souci. Là, c'est de quoi l'exercice que les personnes vont faire ? Alors là, on est dans un bloc cardio-pulmonaire. Donc, on fait plein d'exercices sur place pour monter un petit peu le cœur en puissance. Et puis ensuite, on va passer sur un bloc renforcement musculaire, principalement sur le bas du corps. Et pour terminer, par du gainage, travail d'abdos. Bien ça, la planche, tout ça ? Oui, exactement, exactement. Je fais ça. C'est vrai, il faut venir. Vous n'avez peut-être pas la tenue, mais... Non, 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 c'est vrai. Voilà. La robe, c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour faire du gainage. Voilà. On va aller voir Michel. Enfin, si peut-être il veut venir à nous, ce serait encore mieux. A tout à l'heure. Oui, merci. Hop là. Bonjour Michel, vous voulez venir avec moi sur le dojo ? Il n'y a pas de souci. Faites comme chez vous. Vous allez bien ? Ça va. Alors, je viens vous voir, puisque vous me disiez avant que vous alliez animer un cours de safe defense tout à l'heure. C'est votre spécialité ? Alors, entre autres, oui, puisqu'il faut savoir que prof de judo, on fait d'abord du judo. Le juizu, aussi. Donc, le juizu, c'est l'ancêtre du judo. Le judo a été tiré du juizu. Le fondateur du judo a fait du juizu. Et après, on a fait du judo. Et en plus, le juizu, c'était la self-defense des samourales. Donc, ça a prouvé son efficacité. Alors, il est bien évident qu'au niveau de la self-defense, on l'a un petit peu amélioré, surtout actualisé. Et c'est aussi un des objectifs de la fédération de développer la self-defense au niveau des clubs de judo. Toujours accès féminin, cet après-midi, l'animation self-defense ? La self-defense, oui. Fin de matinée, tout de suite après, ça sera exclusivement réservé aux féminines, avec une orientation féminine. Est-ce que dans le self-defense, on reste quand même dans une orientation de sport de combat, malgré qu'on apprenne à se défendre ? Et le plus souvent, vous nous dites, j'ai déjà entendu parler un petit peu, qu'il vaut mieux éviter de combattre. Alors, oui, je dirais la première victoire, c'est justement d'éviter le combat. Et là, on va être aussi très orienté agression. C'est-à-dire que là, on va sortir de l'art martial pour pouvoir essayer de se rapprocher des situations réelles. C'est-à-dire qu'on va être sur du concret. Ça redonne confiance à des personnes, le self-defense ? Alors, tout à fait. On a déjà eu des retours par rapport à des formations qu'on a déjà faites. Effectivement, la reprise de confiance ou la prise de confiance sur ce genre de choses s'est avérée. C'est quelque chose de physique, très physique, ou on peut l'adapter à tous les niveaux ? Alors, on peut l'adapter à tous les niveaux, sauf que pour apprendre à se défendre, il faut avoir une bonne condition physique. Ne serait-ce que pour courir. C'est mieux. C'est mieux. Donc, le stage de self-defense, c'est une heure, de 11h à midi ? Une heure et demie. Une heure et demie ? Ah, ben, Yoke, courageux. Et encore, on va faire de l'initiation sur cette durée, puisque la durée pourrait être beaucoup plus importante. Si on veut voir toutes les simulations d'agression, des mises en situation aussi, un rappel à la loi aussi, puisque la self-defense, on est dans un cadre. Et le cadre, c'est la législation en France sur la légitime défense. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Merci. On retourne avec Luc, qui est juste là. Luc, je voulais également parler avec vous. Entre 16h et 17h, il y a aussi une discussion un petit peu autour. Oui, de 16h à 17h, c'est Morgane qui fait sa séance. Et après, il y aura un monde d'eau. Alors, monde d'eau, c'est débat, discussion, où des tas de questions pourront être posées. On a une médecin qui intervient sur le plan de la diététique, de l'hygiène, de la pratique sportive féminine. Avec les particularités. Donc, ça va être un échange pendant à peu près une heure. Après, moi, je me retirerai parce qu'il peut y avoir des questions intimes. Donc, voilà. On reste entre filles. Exactement. Exactement. C'est vraiment pour les féminines aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis. C'est très gentil de promouvoir finalement l'activité. C'est très bien. J'espère que ça va avoir les fruits. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On va donner le mot de la fin. Enfin, si elle peut, à une jeune femme qui est un petit peu essoufflée. Mais bonjour, mademoiselle. On finit le reportage avec vous. En un mot, c'était comment le stage ce matin ? C'était bien. C'était plaisant. C'est la première fois ? Oui. Vous êtes venue en famille ? Non, toute seule. Courageuse. Et vous faites un petit peu de judo ? Judo. Ce n'est pas l'initiation totale ? Non. Ça vous apporte beaucoup ce sport au quotidien ? Oui, c'est vraiment plaisant. Merci beaucoup. Non, rien. Bon, allez. On les laisse reprendre leur souffle et puis continuer le stage. On reste dans le milieu du sport et dans le milieu du sport de combat. Je vous emmène chez Samouraï 2000. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada